Europe 1, une info, une enquête, un défi, c'est le challenge Vermus. Comment allez-vous Paul Vermus ? Et vous Laurent Ruquier ? Mais pas mal, c'est la gloire pour vous. Et pour vous aussi. Pour vous surtout, parce que j'ai vu qu'il y avait un papier dans VSD qui disait que votre émission sur France 3 était très sympa et marchait bien. Ah, il m'a invité ! En même temps, c'est votre journal. Je suis d'accord, mais si vous ouvrez par exemple le Figaro aujourd'hui, vous ouvrez le Figaro et vous verrez que la critique télé m'est consacrée. C'est pas vrai. Non mais vous ne savez rien. C'est qu'il m'a fait téléphoner Paul Vermus par son assistant pour m'inviter. Et alors ? Eh bien, je n'y suis pas allé. Arrête de dire des choses d'une banalité incroyable avec un ton. Et vous ne savez pas l'essentiel, je me suis levé et j'ai pris mon café. C'est vrai, c'est... Il n'a pas tort là. Il n'a pas tort là. Ah, ça y est, jaloux. T'es la grosse jalouse. Elle parle comme toi. Elle parle exactement comme... Tu parles comme Stevie maintenant. Tu dis la grosse jalouse. Toutes les vieilles folles parlent comme... Ah bah merci. Ah bah vous êtes plus jeune Stevie. Attends, il n'y a pas que nous qui vieillissons. Bah oui, je sais, vous en avez pris un coup dans les carreaux, mais moi aussi. Ah oui, oui. Ah bah vous, c'est pas que dans les carreaux... Ah ouais, heureusement pour moi, pour mon bonheur. Enfin, ça m'en fait coûter. Non, 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 non. Comment cette émission peut-être... Je me demande comment on gagne les auditeurs. On fait tout pour en perdre. Je comprends pas, moi. Alors parlez-moi plutôt de François qui hier nous disait qu'Arthur avait l'intention d'enregistrer mardi prochain une émission qui s'appelle « En route pour 2012 au Lido ». Et alors je me suis dit, parce qu'il y a quand même une belle affiche, Michel Bougenat, Gérard Juniot, Claire Kemme, Michel Larocque, Claire Chazal, Laurence Ferrari. Je me suis dit, mais alors est-ce que c'est déjà mardi prochain l'émission du 31 décembre qu'on enregistre ? Je vous dirai tout ça dans un instant. J'aimerais bien que vous inquiétiez, parce que je trouve qu'enregistrer avant même le mois de décembre, l'émission du 31, il faut le faire quand même. Oui, mais c'est des gens très occupés. Il ne faut pas être superstitieux. Il y en a qui veulent mourir entre temps. Si vous souhaitez bonne année à quelqu'un au mois de novembre et qui meurt avant le 31 décembre... Non, 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 ça ne va pas. Franchement, ce n'est pas gagné. Cela dit, si vous lui souhaitez bonne année et qu'il meurt le 10 janvier... Mais non, si toi tu meurs entre temps, t'as l'air de quoi le 31 décembre ? Parce que bon, Laurence Ferrari, ça va, mais Claire Chazal, ça commence à... Tu prendrais Claude Sarraute, toi ? Elle n'est pas invitée, d'ailleurs. Elle n'est pas invitée. Robert Rossin, Claude Sarraute, Roger Hamain... Ils en ont enregistré une avec Robert Lamoureux et Jean-Amandou la semaine dernière. Et il y a Valéry Giscard d'Estaing qui a présenté ses voeux aussi. Lui les a fait d'avance. Paul, deuxième question. Et peut-être que vous m'avez entendu ce matin parler de Maxime Brunery, que j'ai vu sur e-télé hier. Moi, je trouve déplorable qu'on invite dans des émissions quelqu'un qui a tiré sur Chirac. Et certes, je suis pour la rédemption. Ne me faites pas dire et qu'on ne me fasse pas dire ce qu'on a envie que je dise. Parce que je suis évidemment, puisqu'il a purgé sa peine, pour que ce monsieur puisse travailler normalement, avoir une vie normale. Mais dans l'anonymat, je trouve ça injuste qu'on le fasse venir sur des plateaux, radio ou télé. Pas vous ? Moi aussi, moi aussi. Faudrait qu'il aille voir un chargé astétique. Vous avez l'air de vous foutre de moi, Pierre. Mais non ! Non, pas du tout, je suis de ton avis. Mais c'est pendant que tu parlais, il y a eu des applaudissements rentrés comme ça de personnes dont je me disais. « Putain, j'aimerais pas qu'elle soit jolière quand je serai en prison. » Mais non, justement ! Cela dit absolument de ton avis. Justement ! Qu'il ait les mêmes droits, mais pas plus de droits. Avoir des idées de gauche, c'est accepter justement la rédemption. C'est accepter qu'un homme, une fois qu'il a purgé sa peine, puisse travailler tout à fait normalement, comme les autres. Mais en revanche, il ne faut pas pousser non plus Pépé dans les orties. Ce n'est pas parce qu'un type a tiré sur quelqu'un qu'il doit devenir une vedette et qu'on l'invite comme ça. Puis il fait partie des jurys littéraires. Et puis quoi encore ? C'est quand même du grand n'importe quoi. Il y a une dame qui t'applaudit. Et alors j'aimerais savoir si Mazarine Pajot, puisqu'elle fait partie de ce jury, elle a démissionné ou pas. Parce que j'ai les noms des six jurés qui, eux, ont démissionné quand ils ont appris qu'ils étaient dans le même jury que Maxime Brunery. Mais Mazarine Pajot, on ne nous dit pas si elle a démissionné ou pas. Mais il n'y a qu'à lui téléphoner. Parce que je trouve que il va le faire, Paul. D'accord, Paul ? Bien sûr. Parce que je trouverais ça quand même incroyable que la fille du président Mitterrand reste dans un jury avec un type qui a tiré sur le président Chirac. Non ? Je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites. De même d'ailleurs, et j'en ai aussi parlé ce matin, et là aussi j'aimerais que vous me confirmiez, parce que j'ai trouvé l'info sur internet, je voulais savoir si c'est vrai. Le type qui a agressé, enfin qui a tenté d'attraper Nicolas Sarkozy l'été dernier, ça se passait dans le sud-ouest, je crois, pas loin en tout cas, pas loin d'Agin. Voilà, Benoît Delpine l'aurait engagé comme figurant dans son film, parce qu'il a dit « Ah, il a voulu agresser Sarkozy, je l'engage dans mon film. » Mais je trouve ça, mais n'importe quoi. Absolument. Et ça fait le lit, justement, de la réaction la plus vive en disant « Voilà, quand on laisse aux commandes des gens de gauche et des machins, ils mettent que des assassins et des volants. » Mais oui, c'est-à-dire, bon, c'est le cas de moche. Si le rapport avec la gauche, c'est que c'est souvent des gens de gauche qui disent « Pardon, Gérard, et c'est pour ça qu'il faut que ceux qui sont de gauche et qui pensent pas la même chose, de temps en temps poussent des coups de gueule. » Enfin, ça va, si vous voulez qu'on commence à parler politique, à ce moment-là, vous avez des ministres actuellement qui sont d'ancien type d'extrême droite qui faisait le coup de poing, la barre de fer, etc., donc ça va bien, c'est pas plus la gauche. Allez, vas-y, 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 allez, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que vient faire la gauche ? Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut… Si, c'est la bien-pensance. Moi, j'appartiens à une génération, quand j'avais 20 ans et quelques, j'ai vu le général de Gaulle amnistier les assassins de l'OAS parce qu'à un moment donné, il voulait cogner sur la gauche. Les patriotes de l'OAS, monsieur ! Ça va bien, arrêtez de… On ne parlait pas de gauche et de droite en la matière. Non, mais il y a une chose quand même qui est dégueulasse, c'est que Brunery, son avocat exige qu'on lui donne des leçons de tir. Parce qu'il avait loupé Chirac et qui dit que c'est un type qui vient d'un milieu défavorisé et il n'a pas pu… C'est un absolument… On ne lui a pas appris à tirer quand il était pauvre. Et voilà, et ses parents ont divorcé. Il l'envoie chez Gastine Reynet. Mais non, mais je trouve qu'on devrait le laisser tranquille, effectivement. Ça y est, c'est bien, il a purgé sa peine, il ne méritait pas plus que 7 ans où il a fait 7 ans de prison. Très bien, c'est parfait, mais je trouve que maintenant, il faut arrêter, qu'il reste dans l'anonymat. Il ne faut pas en faire une affaire nationale. Le rendre célèbre, c'est débile, c'est tout simplement ça. Oui, d'accord, vous venez d'assassiner Jean Genet. Vous avez lu son livre, Maxime Brunery, peut-être ? Non, mais non, je n'ai pas lu le livre des mecs qui ratent une vache dans un couloir, moi. C'est des mecs qui ne savent pas tirer, ça. Dans le reste, on ne veut pas le même comme ça. On veut tout savoir sur tout ça, en tout cas, d'accord ? Oui, d'accord, d'accord, sur Herman Foster. Et surtout, qui c'est cette Laurence Bavia qui a organisé ? Il avait déjà organisé, écoutez, c'est une sorte d'obscur romancière qui avait déjà organisé le fameux prix Rive Gauche. C'était tiré d'une chanson d'Alain Souchon. Bon, vous savez, des prix littéraires, il y en a trois par jour en ce moment. Oui, oui. Voilà. Moi-même, j'ai été lauréat du prix des quatre saisons, vous vous rendez compte ? Toi-même ? C'est quoi, c'était la meilleure pizza ? Non, non, non. Des fruits et légumes. Pourquoi la jeune fille qui avait déclaré que Justin Bieber était le père de sa fille, de son bébé, a-t-elle retiré sa plainte ? A-t-elle menti ? A-t-elle subi des pressions ? Là, il faut enquêter du côté d'Hollywood, Pierre, Paul et Jacques. C'était du côté d'Hollywood, mais je me demande si cette fille, c'est pas une grosse pute, finalement. Tu as raison, mon chéri, tu as bien raison. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Tu n'as aucune objectivité, Paul, écoute. Ça veut dire quoi, une grosse pute ? Ça veut dire quoi ? Écoutez, depuis que mon nom est dans les médias partout aujourd'hui, je ne suis plus le même. Je veux te faire la main. C'est gentil, c'est une cousine par alliance. Justin Bieber ne serait donc pas le papa du bébé. Pourquoi a-t-elle changé d'avis ? Pourquoi a-t-elle retiré sa plainte ? Les réponses à toutes ces questions avant 17h30. A tout à l'heure, Paulo. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Salut Paul, à nouveau ! Bonjour à tous ! Oui, bien, depuis tout à l'heure, toujours heureux. Écoutez, le mot bonheur est un petit peu excessif, mais on fait avec. L'émission du 31 décembre, qui passera sur TF1, sera-t-elle enregistrée la semaine prochaine par Arthur ? C'est la première question à laquelle je vous ai demandé de trouver une réponse. Vous prenez un drôle de ton pour m'interroger, je trouve. Ben oui, mais parce que, voilà, j'ai envie d'avoir des... Un ton un peu docte, un peu... C'est vrai ? Bon, alors, moi, je vais vous le dire, c'est une vieille habitude. Mais maintenant, on tourne de plus en plus à l'avance. Alors, l'émission du 31 décembre sur TF1, à la soirée d'Arthur, intitulée « On roule pour 2012 », est enregistrée mardi 20 novembre. Si ça intéresse les auditeurs d'Europe 1, ils sont invités au Lido, de 17h à 1h du matin, et ils inciteront à une émission qu'il y aura pour inviter les animateurs vedettes de la chaîne. Bref, c'est tout. Enfin, c'est quand même dingue. On prend les mêmes et on recommence, hein ? À la limite qu'on enregistre, je sais pas, vers le 20 décembre, une émission qui passe le 31 ou le 15 décembre. Mais le 20 novembre, ça me paraît dingue. Mais alors, ils n'ont plus que des jeunes. Ouais, mais il y aura Foucault, Ferrari, enfin la petite bande. Foucault, c'est misqué aussi. C'est misqué. Je vais vous dire un truc, Laurent. Oui. Je vais vous dire un truc, c'est pas le monopole de TF1. Ah oui. Nagui enregistre, n'oubliez pas les paroles spéciale Noël, le 22 novembre, et spéciale Nouvel An, le 30 novembre. Non, mais ça me paraît tôt, quand même, d'enregistrer le 31 décembre, le 20 novembre. C'est vrai, vous savez, je suis pauvre. Bah oui, mais je suis pas. Il n'y a aucune espèce d'importance. On l'avait fait, nous, une nuit, non, avec toi, de... Non, nous, on n'a jamais fait la nuit du 31. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Il n'y avait pas... On nous a demandé de passer une fois dans une émission, de faire coucou, pour dire bonne année, voilà. Ah, moi, je pensais que c'était nous qui avions fait. Mais on avait fait un coucou drôlement bien. Tu te souviens ? Tu te souviens ? Tu savais comment j'étais habillé ? Je fais coucou, coucou, je fais vraiment ce que jure. Maxime Brunery, jury du Prix littéraire, du savoir et de la recherche. Est-ce que Laurence Bavia a vu d'autres démissions dans le jury depuis qu'on sait que c'est quand même le mec qui a tiré sur Chirac ? Bon, c'est un ancien néo-nazi. Enfin, bon, il écrit peut-être bien, ce garçon, mais il a des antécédents, quoi. C'est pas tout blanc. Alors, ce prix qui devait être mis au Procope dimanche, j'ai d'ailleurs été convié. Dimanche, eh bien, je pense que... Il manque jamais de citer un restaurant. Mais non, mais le prix est remis au... Écoutez, le Procope, c'est le plus ancien café de Paris. C'est là où il y a le bureau de Voltaire. Alors, franchement, je peux le citer. Comment il s'appelle, ce bistrot ? Le Procope. Alors, bon, l'artiste du prix, ça me paraît sacrément compromis. Je dirais même que c'est, franchement, la Béréginat. Maître Pierrat a démissionné. Laurence de Cambronne a démissionné. Oh, merde ! Et Mazarine ? Carole Zalberg a démissionné. Arnaud Vivian a démissionné. Vincent Cespedes a démissionné. Mais j'ai plus grave, Laurent. J'ai beaucoup plus grave. Aliette Abécassis, romancière de vraie, vraie talent. Eh bien, figurez-vous qu'elle a eu la surprise de voir son nom dans le jury sans qu'on lui ait donné son autorisation. tout d'aime pour Mazarine. Ah bon ? Alors, ça, c'est pas supportable d'être dans un jury. On vous met d'office dans un jury. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent ? Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit, Mazarine ? Ben, écoutez, non, c'est pas qu'elle m'ait dit quelque chose. C'est qu'elle n'a jamais été dans le jury. C'est-à-dire qu'on retrouve son nom dans le jury. Mais est-ce qu'elle vous l'a dit elle-même ? Non. Non, ne me rentrez pas trop dans le détail. Là, vous me gênez. Vous savez, il y a quand même... En fait, il m'y tonne depuis tout à l'heure. Et alors, Herman Fuster, est-ce qu'il a vraiment été engagé par Benoît Delpine pour leur famille ? Oui, tout à fait. Ah oui, oui. Alors, bon, il faut... C'est l'équipe de Groland, hein ? Voilà. Gustave Carven et Benoît Delépine, donc c'est l'auteur de Groland, ils étaient dans un bistro et l'affaire Herman Fuster faisait la une des journaux. Ils étaient dans un bistro en train de commenter l'actu et ils ont dit comme ça à quelques copains et qu'ils nous rejoignent. On lui donnera un petit rôle dans notre film, un film qui s'appelle Grand Soir, qui sort au mois d'avril et dont les prises de vue ont lieu à Bordeaux. La boutade est publiée... La boutade de Dijon, Laurent. Elle me montonnez ! Un pécam, un pécam, un pécam, bien vu. Très bon, excellent. Est-ce qu'il est bon, Jermus ? Non, ne s'en remet pas. La boutade est publiée dès le lendemain dans les colonnes de Sud-Ouest. Herman tombe sur cette annonce. Téléphone immédiatement à la production. Herman dit une proposition comme ça, ça n'arrive qu'une fois dans sa vie. Il a répondu, il a été engagé, il a fait une... Tout ça parce qu'il a agressé Nicolas Sarkozy. Il faut le faire quand même. Oui, donc il a tourné. Bon, c'est un rôle de figurant. Vraiment, il a été payé au tarif des figurants pendant une journée. Les bras m'en tombent. Alors bon, vous savez ce qu'il a dit quand même ? Attendez, Delépine, vous savez ce qu'il a dit ? Non. À propos de ce garçon ? Non. Attendez, son geste est à la fois courageux, citoyen, maladroit et sans calcul. C'est un bon gars. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Bon gars, bon gars. Qu'est-ce qui lui arrive à elle ? Un simple grelendelle. Bon, alors, en tous les cas, moi je vous donnais, Paul Vord et Dupontel qui sont les héros de ce film l'ont trouvé plutôt sympathique. Voilà ce que je peux dire en toute objectivité. Bien sûr. On termine avec Justin Bieber, Paul ? Oui, oui, oui. Alors si Maria Yetter, c'est elle qui a porté plainte début novembre devant la cour de Los Angeles, contre Justin Bieber, elle disait « C'est lui le papa de mon fils de trois mois ». De trois mois, hein ? D'accord ? D'accord, d'accord. Si elle a retiré sa plainte, c'est parce que ses avocats ont fini par renoncer à défendre cette jeune femme. C'est bien un peu de musique. Ils l'ont trouvé un peu excité, un peu allumé, quoi. Alors, et d'ailleurs, ils ont reçu le message, Bieber avait dit « Je la poursuis immédiatement pour diffamation et injure ». Alors, bon, en fait, je crois que cette jeune femme, Maria, voulait attirer l'attention, un peu comme l'affaire, vous vous souvenez de l'affaire Montand, hein ? Oui. Voilà. Alors, je vais maintenant vous donner une information que personne n'a. Ah. Justin Bieber, temps passé par la voie officielle, s'est fait faire dans un hôpital privé et dans la plus grande discrétion, un test de paternité qui s'avère négatif. Donc, il a tout bon partout, Bieber. Personne ne savait, ça. Et Maria a tout à perdre. On ne nous dit rien, on ne nous dit rien. C'est incroyable ce que vous avez dégoûté. Moi, je vais leur dire au moins, puisqu'ils s'interrogeaient sur l'Arkansas, que l'Arkansas, pour avoir plus de précisions, cher M. Benichoux, cher Mme Sarraute, l'Arkansas est une rivière, un affluent du Mississippi, dont le cours traverse les États du Colorado, du Kansas, de l'Oklahoma et de l'Arkansas. Il est quand même long de 2334 kilomètres. C'est pas mal pour le petit privé. C'est le quatrième cours d'eau le plus long des États-Unis, l'Arkansas. Je savais, puisque je l'ai répondu. En te donnant la première lettre. Dans un instant, la voix de l'invité d'honneur ne sera pas autant déformée que celle de Claude Sarraute.